Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une panne de lumière Oh, mille sabords, que se passe-t-il encore ? Oh, mille milliards de mille sabords, c'est une façon d'entraîner les gens, ça ? Et d'abord, que venez-vous faire ici ? Oh, c'est toute une histoire Ah, le courant est rétabli Séraphin Lampion, c'est la lumière dans la maison Forcément, Lampion égale lumière Séraphin, c'est mon nom Séraphin Lampion des Assurances Mondas Enchanté Il y a de quoi, merci Donc, je passais en voiture devant votre parc Quand crête, toutes mes vitres volent en l'air Tiens, tiens Alors, à ce moment-là, j'aperçois votre villa Et me voilà C'est pas mal chez vous, hein ? Moi, j'aime mieux le moderne Tous ces machins tarabiscotés Tiens, un miroir brisé Vous vous êtes disputé avec madame, sans doute Non, c'est la foudre, probablement Ah, probablement, talon Ah, la foudre Et je parie que vous n'êtes même pas assuré, hein, gros madame Ah, vous avez de la chance, mon vieux Séraphin Lampion va vous mijoter un amour de petit comptable Je ne vous dis que ça C'est du whisky que vous buvez, là ? Non, de la camomille Oh, quelle blague Allez, versez-moi aussi C'est pas que je trouve ça bon, mais je n'ai de ses soifs Eh, 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 bien tassé, mon whisky, hein ? Oui, mon prince Oh, tenez ! Vous avez vu, tatin ? J'avais le verre en main et claque Oh, 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 ça, c'est rigolo Ah, vous trouvez ça rigolo ? Oh, oh, si vous aviez vu votre tête Oh, tordant T'allais, ça me rappelle une histoire de mon oncle Anatole Eh ben, c'est un type qui commande un verre de bière Et au moment où il val C'est un point haut Vous, vous, vous avez vu ? Comme vous Eh ben, ça, ça, c'est une oui, hein ? Moi, je trouve ça rigolo Bon Eh ben, je crois que l'orage a cessé, hein ? Je vais continuer ma route D'ailleurs, j'ai perdu assez de temps ici Eh ben, monsieur, monsieur Merci, mon garçon Ah, au fait, votre assurance contre la foudre Inutile, monsieur Lampion J'ai toutes les assurances possibles et imaginables Oh, sans blague Oui, toutes Je suis assuré sur la vie Contre la grêle, les accidents, la pluie, les inondations, les raz-de-marée, les tormades Contre le choléra, la grippe, le phylloxéra Contre les mythes, les termites, les sauterelles et les enjures Toutes, je vous dis, toutes La seule assurance qui me manque, c'est une assurance contre les casse-pieds Oh, 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 oh Avec bon moment ensemble Allez, salut, mignon Lui, mignon Le diable l'emporte, puis ses assurances et son oncle Anatole Des coups de feu Sablez du parc Vite, capitaine, allons voir Oui Tiens, quelqu'un dans l'allée Il vient par ici Oh, mais c'est notre ami Tournesol Mais prêchez-vous, Trifon, allons vite entrer Vous avez entendu ces coups de feu ? Non, c'est fini, il ne pleut plus Oh, professeur, votre chapeau, vous permettez ? Mais, 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 mais qu'est-ce que ? Mais, regardez, capitaine Une balle a traversé son chapeau de part en part Tenez Oh, il a un trou Il a un autre Oh, je ne sais comment expliquer ça, mes amis, mais De mon temps, les mythes faisaient des trous moins grands Bien moins grands, ça oui Oh, il ne changera jamais, ce pauvre Trifon Alors, laissons-le dans ces nuages Allons faire une ronde dans le parc Je prends deux lampes, hein, allez Ah, qu'on dirait Oh, capitaine, là, encore Mais il se voit Un inconnu dans mon parc Et, est-ce qu'il est... Attendez Non, 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 son cœur bat Je préviens la gendarmerie et je reviens Oui, faites vite, hein Oh, quelle soirée, bon sang de bon sang, quelle soirée Ah, il revient, lui Ah, j'ai... Ah, j'ai... Soif, beaucoup Oui, oui, ne bougez pas, je vais aller chercher ce qu'il faut Allez, Milou, viens, viens vite Oui, il a un fort accent étranger Et il est sérieusement touché ? Je crois bien, oui, le malheureux Tenez, c'est derrière ce puissant, venez Oh, Sabristi ! Le blessé a disparu Allez, surprise, continue Le blessé ayant disparu Les gendarmes en sont réduits aux hypothèses Dès le lendemain Les objets de verre recommencent à se briser inexplicablement Entre autres Juste devant Moulinsard Toutes les bouteilles d'un camion de lait Adoc et Tintin se précipitent dehors Mais à ce moment... Oh, les Duponts-Duponts Eh oui, c'est nous Bonjour Bonjour, vous, vous tombez bien tous les deux Nous tombons bien, mais mon cher, nous ne sommes pas là par hasard Sachez, mes amis, que l'agent d'armerie nous a mis au courant des événements de cette nuit Et c'est nous qui sommes désignés pour l'enquête Je dirais même plus, c'est nous qui sommes dénigrés pour l'enquête Non, je... Non, mais assez, Dupont Ah bon ? Bon, alors que se passe-t-il ici ? Ah, voyez-vous même Ce brave livreur passe avec son camion plein de bouteilles de lait devant la grille de Moulinsard Et craque Toutes ces bouteilles cassées d'un seul coup Parfaitement, d'un seul coup Attends, attends, d'un seul coup, dites-vous ? Oui, oui Mais d'où venait le coup ? Dérapage, accident, éclatement, coup de frein ? Oui Éclatage, dérapement ou bout de crin ? Enfin, coup de frein, répondez Mais rien du tout, messieurs les policiers Je roulais à 50, bien gentiment, comme d'habitude Et craque C'est de la magie, si vous voulez mon avis Alors ? Premières impressions, messieurs ? Tom, secours Eh oui, il va falloir... Oui, je l'ai le dire, Dupont, d'ailleurs Venez, venez donc au château Nous vous raconterons dans le détail tout ce qui s'est passé ici depuis hier soir La barche est un excellent exercice pour la réflexion Eh bien, allons-y Voilà, tournesol et avec une valise Tonnerre, c'est vrai ? Eh bien, Trifon, vous partez en voyage ? Non, mais sinon, car je pars en voyage, oui Je prends l'avion pour Genève Où je dois assister à un congrès de physique nucléaire Pour Genève ? Mais vous ne m'en aviez rien dit ? Non, non, pas pour longtemps, non, deux ou trois jours Mais excusez-moi, je vous quitte J'ai juste le temps d'appuyer l'hôtel de l'hôtel 42 Ah bon ? Au revoir ! Eh bien, au revoir Bon voyage, professeur Ah ben, en voilà un qui reste complètement étranger à tout ce qui se passe Pourtant, je lui trouve un air plus préoccupé que d'habitude, capitaine Bon, des idées En tout cas, j'ai bien envie d'aller visiter le laboratoire de notre ami Allons-y Vous, les Duponts, allez nous attendre au château Bon Oh, ce cafard homme ! Mais qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer avec tous ces engins ? Vous voyez cette espèce de miroir parabolique Oui, ça nous fait une roule de trombine Ah, dit, capitaine, vous ne sentez rien ? Ça sent le tabac, tout simplement Oui, mais le tournesol ne fume pas Mais il s'aborde, c'est vrai Je vais jeter un coup d'œil dans la pièce à côté Ah, aïe ! Arrêtez cet homme, capitaine, arrêtez-le ! Arrêtez-le, mon gars, il n'a pas suivi ton jeu, mais... Arrêtez ! Milou, attrape-le ! Oh, zut ! Zut, zut, il s'est échappé Mais tu as bien travaillé, Milou En lui arrachant une poche Ces deux indices nous sont utiles Une clé de voiture et un paquet de cigarettes Mais j'en ai un troisième indice, moi Le zèbre à un gauche du teneur de presse Ah, rien de cassé, capitaine ? Je ne crois pas, non Dites donc, voyez ces caisses, là Ah, Mil-Sabor, elles sont pleines d'éclats de verre Vous aviez raison, c'est tournesol qui a... Et lisez ce qui est écrit sur le paquet de cigarettes Genève, hôtel Cornavin Mais le teneur, c'est l'hôtel où Trifon a l'habitude de descendre Capitaine, quelque chose me dit que tournesol est endorger C'est à Genève Il faut partir là-bas, tout de suite Je vous accompagne Et tous les ostrogots qui nous cherchent des poules dans la tête N'ont qu'à bien se tenir Allô, Stéphane ? Oui ? Ici Arnocht Écoute-moi bien La mission s'annonce difficile D'abord, pour le savant, il y avait un autre gars dans le parc J'ai dû faire le nécessaire Oui ? Alors, nous avons préparé un enlèvement de tournesol Mais il nous a filé sous le nez Tout va mal Et c'est pas fini Pendant que je fouillais dans le laboratoire de Moulinsard Le jeune garçon et le barbu m'ont surpris Surcôte ! Et c'est pas tout Quand je me suis sauvé, leur cabot a fait tomber de ma poche Le paquet de cigarettes sur lequel j'avais inscrit l'adresse de l'hôtel Où notre homme doit descendre Ça a averté les deux gars et ils vont arriver à Genève incessamment Par avion ? Sans aucun doute Et ils iront tout droit à l'hôtel Cornavin C'est bien, merci Arnaud Je vais agir, toi tu peux rentrer D'accord, salut Monsieur Tournesol, s'il vous plaît Ah, vous n'avez pas de chance, messieurs Monsieur Tournesol est parti pour Nyon Où il devait rencontrer un savant de ses amis Attendez Alfredo Alfredo Topolino C'est ça, Topolino Oui, oui, je m'en souviens très bien Il m'a même dit qu'il prendrait le train de 16h40 Mille teneurs, nous arrivons trop tard Une seule solution, capitaine Trouver un taxi pour Nyon Un peu plus tard Et malgré deux attentats Nos trois amis sont à Nyon Dans la villa d'Alfredo Topolino Oh, mais où se cache-t-il ce Topolino ? C'est l'homme invisible Très le coup, on dirait que ça vient d'en bas Mais bien Milou, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh ! Oh, le parapu de tournesol Mille teneurs Ah, tu es honnasse mon chien Cette fois capitaine, la preuve est faite Notre cher professeur est venu ici Oui, mais où est-il passé ? Je ne sais pas Ah, on a prévu notre arrivée Une bouteille de vin blanc et deux verres Tiens, tiens, tiens Un ouvrage américain sur les recherches militaires allemandes Pendant la Deuxième Guerre mondiale Oh, capitaine Ouais Mais cette photo ne vous rappelle rien ? Bon Mais si, voyons Ces deux énormes miroirs paraboliques Mais c'est la réplique exacte de celui qui se trouve dans le laboratoire de tournesol Curieux, non ? Quoi ? Un reste de cigarettes Macédonia La même marque que sur le paquet de l'inconnu à Mounassar En effet, c'est bizarre Tiens, ça recommence Et cette fois, je suis à peu près sûr que ça vient de la cave Allons-y, venez-vous Oh là, sur le tas de charbon Un homme, un homme ligoté et baïonné Attendez, monsieur, attendez Oh, voilà Ah, enfin Mais qui êtes-vous ? Qui je suis ? Le professeur Topolino, Sacrebleu Le professeur qu'on a assommé et jeté dans sa cave Ah, si jamais je retrouve ce sinistre gredin de tournesol Tournesol en gredin ? Mais parfaitement Vous connaissez cette canaille ? Tournesol est notre meilleur ami et je ne permettrai pas Ah, c'est votre ami Eh bien, toutes mes félicitations Vous avez de jolies relations Et d'abord, qui êtes-vous ? Et que faites-vous chez moi ? Nous vous expliquerons tout, professeur Mais pas ici Remontons, voulez-vous ? Et Tintin raconte à Topolino l'histoire dans ses moindres détails Et ce fameux paquet de cigarettes, le voici Macédonia Ça vous dit quelque chose ? Mais c'est la marque que fume Boris Boris ? C'est mon domestique Il reçoit ses cigarettes directement de bordurie Mais Il est reparti hier pour son pays Sa mère vient de tomber gravement malade Quant à Tournesol Il venait de faire une découverte sensationnelle dans le domaine des ultrasons Mais les conséquences de son invention l'effrayaient tellement qu'il voulait prendre mon avis Et nous avions rendez-vous aujourd'hui Ah Et cette bouteille de vin suisse, c'était à son intention ? Précisément Mais servez-vous si le cœur vous en dit ? Oh, merci, professeur Ce n'est pas le refus Donc, cet après-midi, Tournesol arrive Plutôt que prévu Mais pardon À un moment, je me baisse pour ramasser un papier Quand je me redresse Tournesol, devant moi, brandit une matraque Et je me suis réveillé dans la cave Ligoté et baïonné, voilà Ah, je comprends Regardez cette photo Ah Connaissez-vous cet homme ? Non, absolument pas, je n'ai jamais vu Et pourtant, c'est un portrait de Tournesol Tournesol ? Oui, le seul, l'unique, le vrai Ce qui prouve que votre Tournesol à vous n'était pas le bon Quelqu'un a pris la place de notre ami Pourtant, celui-ci est venu chez vous Tenez, Milou a retrouvé son parapluie dans le vestibule Il ne le lâche plus Mais alors, ces gens sont capables de tout Et qui sait ce qu'ils sont en train de préparer ? Le mouvement d'horlogerie est bien réglé ? T'en fais pas Encore quelques secondes et ça va faire boum Ça y est, la baraque a sauté Le chef va être content Par hasard extraordinaire, nos amis sont sortis indemnes de l'attentat Le lendemain, ils se promènent le long du lac Léman Devant eux, Milou, le parapluie de Tournesol entre les dents Tout à coup, une cigarette est jetée d'une voiture du corps diplomatique Bordure Et c'est encore une Macédonia Cette fois, la piste est sérieuse Le soir même, dans le parc de l'ambassade Bordure Pour nous frayer un passage à travers ces nuées de moustiques carnivores Je vais leur franquer quelques giclées de phytox Oh, celui-ci doit être énorme Vous entendez ce bruit ? Mais non, mais non, Capitaine Ça, c'est un hélicoptère et qui atterrit, regardez Oh, un groupe sort de l'ambassade Et se dirige vers l'appareil Mais, mais cet homme au centre Pas d'erreur, c'est Tournesol Capitaine, ils vont l'embarquer à bord de l'hélicoptère Oh, un autre groupe sort du bois Ce sont des types qui essayent de délivrer Tournesol Vite, allons leur donner un coup de main, venez D'accord Vite, vite, capitaine, par ici Suivons les Sildav, ils s'en vont avec Tournesol Trompe à la pluie, trompe à la pluie J'arrive, vas-tu me lâcher, toi ? Oh, tiens Les Sildav ont emmené Tournesol en canot automobile Vite, vite, à l'hélicoptère avant les bordures Vite Nous les rejoindrons rapidement Le sillage du canot est nettement visible Eh bien, pour ce qui est des émotions, nous sommes servis Ce qui n'a pas empêché Milou d'emporter le parapluie de notre ami On a à croire que c'est un objet précieux Oh, les brucs, les nos canins Prenons de l'altitude Nous voyons comment faire pour les stopper Oh, la radio, là, à côté de vous Compris Allô, allô, SOS, SOS, j'appelle la police Allô, allô, police Allô, ici SB31 J'ai entendu votre appel Je suis un radio amateur Allô, ici SB31 qui écoute Parlez, qui êtes-vous ? Hourra, on répond Parfait Allô, ici capitaine Haddock Haddock ? Alors, pas possible Ici, c'est Raphaël Lampion Oh, non Alors, vous aussi, vous faites de la radio amateur ? Écoutez-moi, monsieur Lampion Il faut tout de suite alerter la police Nous sommes en hélicoptère et nous survolons le lac Léman Nous poursuivons un canot automobile dans lequel se trouve Tournesol Il a été enlevé Chacun est mieux farceur Vous essayez de me faire marcher, hein ? Je ne plaisante pas Prévenez la police suisse et la police française Vous ne voulez pas me souhaiter les voeux d'un amirauté britannique pour qu'on envoie la Humphlet, non ? Un sacré Haddock Oui, je me suis dit de ta place, m'allez-vous, oui ou non, prévenez la police, évite Car le canot vient d'aborder du côté français, je ne le vois plus Oh, Haddock, mon vieux Vous devriez être un importer, hein ? On dirait que c'est Vic Oh, écoutez Lampion Les gars viennent d'embarquer Tournesol dans une voiture Nous les suivons en survolant la route et... Oh, épuisé Le moteur a dératé Bon sang Le niveau d'essence est à zéro Une balle a dû perforer le réservoir Je vais me poser sur la route devant la voiture pour l'obligé à s'arrêter Attention, on y va Malheureusement, la Christaire des ravisseurs Elle force le barrage Dans la matinée, grâce à un automobiliste italien, Tintin et Haddock la rattrapent Mais elle est vide Désespérés, nos amis reprennent la route à pied Quelques kilomètres plus loin, Tintin s'arrête brusquement Au capitaine, là, au bord de la prairie Oh, la Chrysler Et l'avion Bon sang, ils vont embarquer Tournesol Vite courant Il faut les en empêcher Oh, les sauvages Les kidnappaires Les troglonites C'est le dame à la mi-temps Il démarre Courage, professeur, courage, nous arrivons Gros temps Une fois encore, Tournesol leur a échappé Tintin et le capitaine rentrent à Genève Afin d'y prendre le premier avion pour la Sildave Mais les ennuis continuent D'abord, Milou perd le parapluie du professeur Puis, un journal leur apprend qu'un avion Sildave a été intercepté par un appareil bordure Voilà dont Trifon, hôte forcée de la bordurie Mais pendant tout ce temps, nos amis ont été filés Et dès leur arrivée à Zohol, la capitale bordure Stop ! Hein ? Le chef vouloir, parlez-vous Mais qu'est-ce qu'il nous veut, votre chef ? Pas ici Ah Hé, là ! Ah Monsieur le capitaine Il est grand honneur pour notre bordurie De salutationner célèbre héros du premier glorieux voyage interplanétier Hamai Euh, je... Aussi, vous, monsieur Tintin J'ai fier de serrer une main qui... Qui a mis le premier pied sur le sol de la lune Je vous salutationne Hamai Ah, très honoré Les vieux traditions d'hospitalité bordure Commandent à nous de vigiler à votre confort et à votre sécurité Aussi, serez-vous accompagnementés ici par deux interprètes Qui guideront-vous à chaque minute et partout où il sera votre libre désir d'aller Voilà, messieurs Kronik et Himmersek à votre complète disposition Hamai Ils vont conduire, vous, à l'hôtel Snore où sont vos chambres étaient réservationnées Je vous souhaite bon plaisir Hamai 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 Kronik et Himmersek sont des anges gardiens bien encombrants Aussi, après les avoir enivrés, nos amis les bouclent dans leur propre chambre Puis ils quittent l'hôtel Snore par une sortie de service Mais au même moment, dans un autre quartier de la ville Messieurs Messieurs Vous allez pour la première fois pouvoir admirer sur cet écran les effets d'une arme Qui relèguera bientôt la bombe A et la bombe H Au rang de la fronde et de l'arc-bus Projection Voilà devant vous, défiant l'univers du haut de ses gratte-ciels Une capitale étrangère qu'il est inutile de nommer, je pense Cette cité, messieurs Nous l'avons condamnée à disparaître Dans quelques instants, elle sera réduite en miettes Il me suffira de presser sur ce bouton Attention Une ville entière a été rayée de la carte du monde Du calme, messieurs, du calme Et surtout, de la patience La grande cité qui vient de se désintégrer sous vos yeux N'était, en attendant mieux Que cette maquette de verre et de porcelain Oui, vous êtes déçus, je le comprends, mais reprenez confiance, messieurs Cette cité miniature a été pulvérisée à distance Par l'appareil que voici Oui, messieurs, par cette sorte de petit miroir parabolique Il s'agit d'un appareil à ultrason Jusqu'à maintenant, il ne peut agir que sur le verre et la porcelaine Mais dans un avenir très proche, nous serons capables de briser à grande distance La brique, le béton, l'acier Les plans de cette arme prodigieuse existent Et nos services spéciaux sont à la veille de le... Mais c'est tout ce que je puis vous dire pour le moment Mon colonel, on vous demande un téléphone Urgent Allo ? Ici le colonel Spont Ah, c'est vous, Laszlo Comment ? Ils se sont églisages de Plexiglats C'est impossible Quartier de l'Opéra Faites cerner J'y ferai un saut pour vérifier sur place Et j'en profiterai pour écouter la Castafiore Amai L'Opéra s'en est par les gendarmes Et si on ne finit pas les coulisses ? Non, vous parlez d'une histoire Vite, vite, venez, c'est de tête par là, venez Oh, mais c'est des métros, on ne fait pas ce qu'il y a l'intérêt Oh là, mon blague à Castafiore Entrez dans ma l'eau, sœurs amis, venez tout de suite dans ma l'eau Mais c'est-à-dire, madame, que je n'en avoue pas, oh madame Venez dans ma l'eau Mais vraiment, madame, il n'y a pas de... Oh, vous avez entendu, hein Quel triomf, quelle ovation, quel fouet Encore, c'est les admirations Irma, vous voyez ce que c'est ? Oui, oui, je disais, quel délire Surtout après l'air des bisous Ah, vous aimez ? Oui, oui, nous aimons beaucoup Madame, c'est le colonel Spons, le chef de la police Qui désire vous présenter ses hommages Oh là ! Mais faites-le entrer, non ? Bien, madame Non, non, un instant, je vous prie Mais, qu'est-ce qui se passe ? Madame, excusez-nous, mais il ne faut pas que ce colonel nous trouve ici Je vous expliquerai plus tard Mais alors, comment on fait ? Je ne sais pas Madonna Oh, on est seconde, Irma Évitez-vous de... Cassez-vous derrière ce rideau Merci, madame, merci Et surtout, et surtout, silence Oh, pour ça, faites-nous confiance Soyez tranquille Irma, il faisait entrer le colonel Oh, mesdames, c'est pour moi grand honneur de me trouver en présence de la célèbre cantatrice Qui ? Moi, naturellement, colonel, naturellement, naturellement Asseyez-vous donc, je vous prie Merci, mesdames J'avais... Oh ! Qu'est-ce que c'est, colonel ? Eh bien, je crois, par exemple, cette casquette d'officier marine Je me suis assis dessus Ma casquette ? Ce n'est rien C'est la casquette du ténor qui joue dans madame Butterfly Vous savez ? Butterfly ! Ah, ici ! Il l'a oubliée hier Oh, friche Où t'es votre manteau, colonel ? Irma, le manteau du colonel de la penderie, hein ? Viens, madame Entrez Oh, par exemple, colonel Nous avons l'ordre de fouiller l'opéra de Pont-en-Côme Rapport aux hauteux étrangers Et alors ? Vous vous imaginez sans doute qu'ils se sont réfugiés ici ? Espèce d'andouille ! Et j'ai le temps ! Brut ! Viens, mon colonel ! Hé ! Mon colonel ! Excusez ces primates, mesdames J'excuse, oui ! Ils sont à la recherche de deux dangereux espions ! Oh, racontez-moi ça, colonel ! J'adore les histoires d'espions ! J'adore ! J'adore ! Il est sensationnel dans le domaine des ultrasons, mais jusqu'à maintenant, du moins, ce bonhomme refuse de nous livrer ses plans et nous avons dû le mettre au secret à la forteresse de Bakkine ! Oui, oui, je vous souhaite ! J'espère pour lui qu'il se rendra d'un moment tôt son orgue ! Demain, il devra choisir, livrer ses plans ou disparaître ! Mon pauvre Trifon ! Max, s'il vous remet ses plans, colonel, et qu'il rentre dans son pays, il raconte comment il a été forcé de céder ! J'ai prévu cela aussi ! Si le savant est libéré, il le sera en présence de deux représentants de la Croix-Rouge internationale ! Devant eux, il devra déclarer que c'est de son plein gré qu'il est venu en bord d'ouris nous offrir ses plans ! Le papier, dans sa poche ! Ah, qu'une très astuce ! Mais c'est procédé, colonel, très astuce ! C'est mon métier, mesdames ! Mais je bavarde, je bavarde, et le temps passe ! Si j'osais me permettre, ma femme a réuni ce soir quelques amis ! Nous feriez-vous l'honneur de présidence ? Eh bien, messieurs de la Croix-Rouge, voilà, tout est pour les mieux, vos papiers sont en règle ! Voilà, l'ordre des libérations des professeurs est dûment signé par les colonels Spoon ! Je vais te rappeler, les messieurs Tournesol, et vous les pourrez les emmener ! Merci, monsieur le Major ! Merci, monsieur le Major ! Sacré Trifon, enfin libre ! Libre ? Mais, où suis-je ? Qui êtes-vous ? Qui je suis ? Elle est bien bonne ! Allez, ôtez votre déguisement, capitaine ! Et ne vous réjouissez pas trop vite, il y a encore la frontière à franchir ! Allô ? Ici, colonel Spoonce ! Major Cardouk, mes respects, mon colonel ! J'ai voulu simplement vous signalez que j'ai bien de remettre professeur Tournesol entre les mains des deux délégués de la Croix-Rouge internationale ! Comment ? Oui, mon colonel, conformément à l'ordre des libérations signées des veaux et qu'elles m'ont présenté... L'ordre de... Mais par les moustaches de plexiglas, je ne les remis à personne ! Voyons, voyons, voyons ! Mais je ne l'ai plus ! Je ne l'ai plus ! On me l'a volé dans mon manteau ! Trahissons ! Mais, colonel, je ne les pouvais pas savoir ! Comment étaient ces délégués ? Il y avait un vieux avec marme et cheveux blancs, avec lunettes fumées... Et l'autre était plus petit, porté, gosses, moustaches, lunettes, pantalons, golf et... Bourgnou ! Ce sont les amis du savant ! Rattrapez-les tout de suite ! C'est votre dernière chance, Cardouk ! S'ils passent la frontière, vous serez fusillés ! Vous avez compris ? Fusillés ! Allô ? Quoi ? Oui ? Comment ? Ils ont pris un char ! Qu'on les fasse sauter ! Qu'on les bombarde ! Qu'on les pulvérise ! Vous m'avez délivré, mes amis ! C'est bien joli, mais... Où est mon parapluie ? Quoi ? Je vous demande si vous avez mon parapluie ! Mais le savant ! On vous sauve d'une forteresse ! On fauche un temps pour bordure ! On déjoue tous les pièges ! Et vous vous inquiétez de votre parapluie ! Et puisque vous voulez savoir où il est votre vie-flard, je vais vous le dire ! Quelque part dans Genève, perdu, égaré, parti ! Ah ! Tant mieux ! Je craignais que vous ne l'eussiez perdu ! Oh ! Parce que, voyez-vous, j'y ai caché mes plans ! Comment ? Mes plans ? Mais non ! Ah ah ! Et non, pas mes dents ! Mes plans ! Tonnerre de presse ! Eh oui ! Heureusement qu'il nous reste ! Car ce sont les plans définitifs d'un appareil à ultrassom ! Oui, 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 oui ! Des microfilms que j'ai dissimulés dans le vent de mon parapluie ! Alors, vous vous rendez compte si vous l'avez dégaré ? Pourra, Trifon ! La frontière ! Nous sommes sauvés ! Ah, mais tant mieux ! Ah, tant mieux ! Alors, maintenant, vous pouvez me dire que vous l'avez caché mon parapluie, eh ? Petit falsaire ! Alors, alors, calmez-vous, capitaine, je vous en prie ! Dans deux jours, nous serons à Genève ! Là, nous ferons tous les bureaux des objets perdus, c'est notre dernier recours ! D'accord, d'accord, tout ce que vous voudrez ! L'important, c'est d'être sorti vivant de cette bordure une malheur ! Ah ! Le voilà ! Mon cher parapluie ! Je te retrouve enfin ! C'est grâce à Milou qui l'a repéré parmi des douzaines d'autres ! Bon ! Et maintenant, regardez bien ! Oui, oui, oui ! Je saisis le mâche, je le dévisse, et qu'est-ce qui apparaît ? Bon ! Hé ! Ça fait l'hypopette ! Les plats, ils ont disparu ! Oh ! Oh, ça suffit, Trifon ! On vous a récupéré, vous ! Vos plats qui se débrouillent, parce que moi, j'en ai par-dessus la tête ! Je veux rentrer à Moulinsard et avoir la paix ! La paix, compris ! Alors, en route ! Quarante-huit heures plus tard, Tintin, Haddock, Tournesol et Milou arrivent enfin à Moulinsard. Ah ! Ah, ça fait tout le même plaisir de se retrouver chez soi ! Ah oui, ça alors ! Oh ! Oh, par exemple ! Haddock ! Eh bien, tu tombes à pied, j'ai de moi ! Lampion, mais qu'est-ce que vous fichez ici ? Moi ? Eh bien, mon pote, il faisait beau temps, alors je me suis dit, Profitons des dernières journées de vacances ! Et comme la bicoque était vide, je m'y suis installé ! Installé en poudre ! Tiens, je t'en peux y aller après, toi ! Mon chalon ! Ah, je te présente ma petite famille ! Ma femme, la mémé, les enfants... Oh, monsieur ! Monsieur, pourquoi l'enfant ? Je suis en venu ! Frère Germaine, Milou ! Dédé, la petite dernière, la bichette ! Ici ! Ça y est ! Oula ! Ah, mais, c'est tournesol, il était monté directement dans sa chambre ! Oh ! J'ai trouvé les micro-fil ! C'est merveilleux de les voyer ! Oh, sacré trifon, il n'en fera jamais d'autre ! Vous vous en êtes compte, hein ! Je l'avais oublié sur ma table de nuit, une distraction, quoi ! Vraiment très rare, chez vous ! Mais oui, chez moi, sur ma table de nuit, je viens vous le dire ! Mais ma parole, vous êtes sourde, capitaine ! Et je suppose que sans ces plans, les bordures ne sont plus dangereuses ! Si, je suis heureux, vous pensez, capitaine ! Et ce qui me fait le bien rire de ma barbiche, c'est que sans mes plans, les bordures n'ont fini, rien à faire ! Décidément, il ne s'améliore pas ! Mais malheureusement, il n'y a pas que les bordures ! Il y a tous ceux qui pourraient utiliser mon invention à des fins guerrières, et ça, je ne le veux à aucun prix ! Aussi, j'ai décidé de détruire ces microfilmes ! Aïe, 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 il n'y a pas à hésiter ! Non, mais, n'étendez pas votre allumette, capitaine ! Oh ! Oh, ma barbe ! Au feu ! Mille milliards de mille, millions de mille chabas ! Oh ! Pardon ! Je ne pensais pas que ça flamberait comme ça, moi ! Non, capitaine, alors, je vous en prie, calmez-vous, voilà ! Il y a juste quelques poils de grillé, alors il ne l'a pas fait exprès, alors voilà, du carré, voilà ! Vous avez donc eu envie de m'en rendre fou ! Oh ! Je ne sais pas ce qui me retient que vous chassez tous un coup de carabine ! Quoi ? Vous êtes la scarlatine ? Vous avez la scarlatine à votre âge ? Mon Dieu, mon Dieu ! Voilà ! La scarlatine ! Pauvre capitaine, tu pouvais prouver ça ! La scarlatine ! Le capitaine à la scarlatine ! La scarlatine ? Elle est bien molle ! La scarlatine ! C'est un sacré barbume ! La scarlatine ? Mais c'est quoi t'as joué cette machine-là ? Vite ! Mémé ! Alerte ! Il y a la scarlatine dans la maison ! Allez ! Les bagages sont en vitesse ! On file ! Allez ! Loulou, ma grand-débée ! Germaine, habillez-vous de la scarlatine ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'agiter comme ça ? Tu comprends, toi, Milou ? L'emploi, on partit ! C'est ça, clarisant ! Allez, alors le maitronis, ce pauvre capitaine ! Allez, viens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada